Nous sommes à quatre jours du premier tour des élections législatives. Duel à distance aujourd'hui entre la première ministre Elisabeth Borne et Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la NUPES organise ce soir son dernier meeting dans le Calvados, département où se présente aussi la première ministre, attendue à une réunion publique à Vire en fin d'après-midi. Elisabeth Borne qui a dénoncé les propos choquants et outranciers de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la NUPES selon qui la police tue. Tweet assumé par le leader après la mort d'une femme samedi lors d'un contrôle routier à Paris. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Ce refus d'obtempérer prend même une tournure politique et vire à l'affrontement entre d'un côté Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Tout simplement du pain béni pour la majorité Jacques. Oui, un stratège de la Macronie l'explique à demi-mot. Cette affaire est presque une aubaine pour Emmanuel Macron. Après les images désastreuses des abords du Stade de France il y a 11 jours, le chef de l'État veut là en profiter pour s'afficher du côté de l'ordre des policiers tant la posture du leader de la France insoumise vis-à-vis des forces de l'ordre peut s'avérer comme un repoussoir chez les électeurs socialistes hésitants. Là, avec ses propos, Jean-Luc Mélenchon nous aide beaucoup, glisse un conseiller. Dans l'entourage du président, un seul mot d'ordre désormais pour ses derniers jours de campagne avant le premier tour, la diabolisation de Mélenchon. Lui, au pouvoir, c'est Staline, avance un cadre d'en marche. La diabolisation, exactement la même stratégie qu'avec Marine Le Pen lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Les ministres ont eu le feu vert du palais pour monter au front dans les médias. La Macronie espère en fait que cette séquence relance un vote utile en faveur de la majorité présidentielle. Et signe qu'Emmanuel Macron a bien saisi cet enjeu, il se rendra demain dans le Tarn pour parler sécurité dans une ville gaillac qui avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour de la présidentielle. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.